... Mesdames et Messieurs, la Safety Care va pouvoir commencer. Nous rappelons ce véhicule et le véhicule de sécurité en Formule 1, mais également en Formule 4 et au karting. Lorsqu'il y a un accrochage sur la route et que les commissaires demandent le drapeau jaune et le drapeau rouge, la Safety Car sort afin que les véhicules ne la dépassent pas. Toutes les personnes situées derrière la Safety Car ne doivent pas la dépasser et doivent conserver leur place à l'arrivée de la Safety Car. Ensuite, lorsque la Safety Car retourne dans les stands, la course peut reprendre. Ce qui va se passer à l'heure actuelle, c'est que la Safety Car est en train de faire un tour de chauffe pour chauffer les pneus et ensuite préparer les véhicules. Lorsque les véhicules seront prêts et connaîtront la course, notamment de la part des pilotes qui connaîtront la course, la course va pouvoir commencer. La Safety Car retournera dans les stands et c'est au meilleur pilote de gagner. On dirait que t'as fait des commentaires toute ta vie. Eh oui, j'ai beaucoup commenté dans ma vie, mais notamment du catch. Ouais, ça j'ai capté quand t'as fait le boxage. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, si vous ne m'entendez pas très bien ou si vous ne voulez pas m'entendre, soit ceux qui veulent m'entendre, rapprochez-vous ceux qui ne veulent pas m'entendre, partez. Mais voilà, c'est le plus important. Mesdames et messieurs, le circuit est compliqué en Formule 1 puisque la plupart du temps, la course, nous ne la voyons pas tout à fait. Nous, nous ne voyons qu'une partie de la course où les véhicules arrivent. Voilà, les véhicules viennent de faire leur tour de chauffe en piste. La Safety Car va se garer. Les véhicules sont en train de se préparer derrière dans les stands et vont arriver en face de vous pour pouvoir faire la course. Les écuries se mettent en place. Les écuries se mettent en place. Et sont prêtes à la course. Alors, je demanderai à l'organisateur de la course de me notifier lorsque je sors le drapeau à damier. Sachez que le drapeau à damier, je n'en ai pas. Je ne possède que celui-ci. Pourquoi je suis en train de dire ? C'est bien ouais, c'est bien. Nous rappelons que les pits, que ce soit sur la course ou dans la vraie vie, sont strictement interdits. Je m'adresse directement aux forces de police. Les véhicules sont en train de faire chauffer la gomme des pneus. Des pneus qui sont tout neufs. Nous le rappelons. Voilà. C'est le seul drapeau que j'ai. Mesdames et messieurs, notamment les coureurs. Ce sera le drapeau qui signera le drapeau à damier. Je n'ai que celui-là. Attention ! Ah putain ! Vous allez bien ? Oui, ça va. Essayez de me rapprocher pour que les gens m'entendent bien. Je me rapproche de vous, afin que vous puissiez apprécier mon commentaire. T'inquiète pas, je m'apprécie. Ah bon ? Allez, Anna, allez. Alors, monsieur, vous venez de vers votre premier tour de chauffe avec le véhicule. Comment a-t-elle la prise en main ? Le circuit est sympathique. Je m'attendais à pire. Mais non, non, ça va promettre de belles batailles. D'accord. Eh bien, on vous voit au premier virage, alors, du coup. Ouais, tout à l'heure. Parce que là, c'est mon collet. Ce circuit, il y a 24 ou c'est exceptionnel ? Nous sommes en qualification ? Oui. D'accord. Nous avons les qualifications. Normalement, dans les qualifications, ce sont les... Il n'y a pas compris. Si nous sommes en Q3, ce sont les 20 premiers qui sont qualifiés. Non, les 16. Non, je ne sais plus. Mesdames et messieurs, afin que vous compreniez un peu plus, nous avons un pilote de chaque équipe qui est situé sur la grise. Et c'est les chronos qui vont être comptés pour la course. Ok. Il est wesh. Il fait pipi. Non, il faut miser sur les violets. On va tout défoncer. Pourquoi les violets ? Parce que notre but, c'est de tout défoncer et qu'elles moulent nos têtes et les voitures. Ah oui, d'accord. C'est carrément... Ah oui, parce qu'en fait, on a souvent très très mal à la tête quand on roule en voiture et donc on se prend tous les murs. Donc euh... Ouais, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, nous, on a une écurie pour le Consess Walker. Et nous, bah là, je... Non, moi, je ne suis pas le Consess Walker, là, je suis le Consess PDM. Mais c'est ce que j'allais dire, Cody. Là, nous, on concourt avec les violets, on concourt pour le PDM. Et ils vendent des voitures, tout ce qui est Supersport, tout ce qui est... Bah vas-y, c'est fait ta pub, toi. Mais moi, je te parle du PDM. Est-ce que vous avez faim ? Et sinon, moi, sinon, moi, de base, je travaille au Consess Walker. Allez, les pilotes ! Déjà un accident ? Il y a déjà un accident. Voiture blanche, accident ? Ah, un accident déjà. On signale à l'oreille. Ici, la voiture blanche. Je sais pas c'est qui. C'est sa chance. Attends, voiture blanche, c'est ici, Tyler. Il y aura pas d'accident, c'est la voiture rouge. Ah, attention les vlas ! Attention les vlas ! Les voilà ! Les pilotes arrivent. Ils sont... Sur la piste, en train de rouler. Rouler, rouler, c'est le plus important. Et c'est... La voiture noire qui arrive en premier. Ça, c'est vert, par contre. Vert. Ah, il y a arrêt de... Arrêt des véhicules. Un, deux voitures à la grille. Je fais qu'un échappement. Je me fais chier, là ? Mais je suis fait... Il faut s'arrêter, il y en a sinon. Ah, d'accord. Eh ben, bonne chance. Ouais, tu vois, ça dit les verres. Vas-y, ravi ! Un jour, les violets. Le drapeur rouge a été... Mis en place. Je vais redémarrer, c'est là. La course va pouvoir redémarrer. Enfin, les pilotes se préparent pour que la course redémarre. Nous rappelons que rouler prudemment, c'est la première règle en Formule 1. Bah, ça, il faut le dire au violet. Et il y a une voiture noire qui vient de passer avec un aileron en moins. Ah là là. Elle est violée aussi, t'inquiète pas. Nous rappelons qu'il y a également des localistes. Il m'a dit qu'il arrive avec une voiture entière. C'est quand même étonnant. Par contre, dès que je passe... Attends, mes voitures blanches, mes voitures blanches, c'est Walker. C'est Walker et Sacha. N'aie pas confiance. Mécano, on a besoin de vous. Walker, c'est toi la voiture blanche, non ? Oh putain. Bah, j'arrête alors. Du coup, ça se passe comment ? Sacha, il a fait un accident. Oh, sacré effrayant. Ça se passe comment ? Trois tours, un stand et c'est connu, je crois. Elle est simple, la voiture de la safety car. Attends, je vais demander au papi. Papi, papi, j'ai une question. Oui, dites-moi. Pour ça là, c'est trois tours, on rentre au stand et après on repart pas, c'est ça ? Je suppose. Alors, tu fais trois tours. Ensuite, le quatrième tour que tu fais qui va au ralenti parce qu'il ne comptera pas, c'est le tour où tu rentres au stand et de là, il faut attendre les résultats. Attends, je fais trois tours. Après, je ne m'arrête pas et tu fais le quatrième. Tu démarres là, tu démarres là. Donc, tu fais un tour complet, tu passes la ligne. Donc, tu es à ton deuxième tour. Tu fais le deuxième tour complet, tu passes la ligne, tu fais ton troisième tour complet. Ensuite, tu passes la ligne, tu as fini. Mais comme tu as passé la ligne pour valider ton troisième tour, tu es obligé de faire un quatrième tour. Sauf que le quatrième tour, tu rentres au stand par là. Tu reviens pas par ici. Ok, ok, nickel. Ok, j'ai compris. Il faut rentrer par où ? Genre par là-bas ? Non, par là-bas. Notre descendre est là-bas. Ah d'accord. En gros, tu rentres pas sans avoir fini ton troisième tour. Ok, ok. Il faut rentrer après le troisième tour. Donc, dans le quatrième tour, il te balise ici. En tout, on fait quatre tours. Non, trois tours et le quatrième. Oui, mais le quatrième, on part là-bas, on ne part pas là-bas. Voilà, c'est ça. Ok, merci, j'ai compris. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. En fait, non, je comprends juste pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je dis pas que t'es con, hein. Je dis juste que tu vas à ton rythme. Sur... Ouais. Moi aussi, tu vas à ton rythme. Bordel. Quand on rentre sur la piste, on est venu tis des clacs et du bif. C'est d'accord. Salut, c'est là. Quand je te dis qu'il est cher que moi. Ben non, il est plus en tout cas, il est là. Il sort moins de bras avec une fois. Quoi, qu'il silence. On entend les mots chauds, les. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Il y en a un qui veut péter pour faire du bruit. Ah bah, c'est exact. Si on fait pas exprès de perdre un élément, ça se passe comment ? On est quand même disqualifié, même si on a pas fait exprès. Je sais pas qui c'est, mais... Je sais pas, je l'ai entendu aussi. Si c'est passé, on va peut-être... What ? Ok, d'accord, je n'ai rien vu. Ok, on n'a rien vu. On sera reparti, là. On n'a rien vu, il agit se mal de tête. Allez, nouveau départ. Un nouveau départ. Nous rappelons que c'est trois tours. Il y en a un qui n'a pas démarré. Trois tours. Et au quatrième tour, vous retournez dans les stands. Ils ne m'entendent pas, ça ne sert à rien. Mais au moins, vous êtes au courant, vous, les spectateurs. Et futur coureur, puisque nous rappelons qu'il y a une seule voiture de l'écurie sur la piste, puisque dans la deuxième manche, dans la deuxième qualification, ce sera les véhicules des autres candidats, notamment de mon nouveau Bobby, qui est situé juste à ma droite. C'est un journaliste que tu aurais dû faire, en fait. Mais il faut que je le dise. Ah oui, le meilleur mécanicien de la ville, c'est le Bénise. Ce n'est pas du tout objectif, c'est mon neveu. Ils sont à combien de tours, là ? Pas oublié, parce que le drapeau rouge a le premier virage. Voilà, donc là, cette voiture est en train d'entamer son deuxième tour. Oh, putain, mais j'ai le temps, en fait. Oui, vous avez le temps. Allez, pisser, si vous avez besoin de caguer. Faites-le aussi. Oh, putain, Maddy, quatrième. Vas-y, Maddy. Allez, Maddy, montre-nous. Non, putain, non. Non, 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 c'est à moi qu'elle le montre, ça. Eh ben, ça roule vite. Vous voyez, la Formule 1, c'est mieux qu'on regarde à la télé, parce que quand on est là-bas, on a l'euphorie, mais bon, on voit la voiture une seconde. Effectivement. Après, c'est bien d'être là-bas et de voir. C'est pas grave, c'est pas ta point, c'est pas grave. Après, s'il y avait des écrans de rediffusion, ce serait bien, mais bon. On va pas trop en demander à la municipalité. Eh non, mais non. Comment ça, vous bretonnez les impôts ? Qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Après, peut-être que certains pilotes ont une caméra embarquée, peut-être. Maintenant, ça se fait beaucoup dans les casques. Oui, oui, d'ailleurs, je... Non, bon, non, 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 non. J'allais conseiller une caméra embarquée, mais bon, ce serait trop. Ce serait beaucoup trop. Ouais, quand même, quand même. Je vais me le calmer. Allez, Ré, Ramy. Mais n'hésitez pas, il y a un pilote ici qui a une caméra embarquée et qui n'est pas encore en train de courir. Alors, n'hésitez pas. Oh, c'est bon, c'est bon. Ça m'a dit, elle a encore sa voiture en chair, elle a pas d'accident, sa méthode. Par contre, mets-toi plus à la limite sur ma droite, parce que sinon, il va te tomber sur la gueule. C'est ça qu'il n'a pas besoin d'aller. C'est quoi ? Non, Ramy, deuxième. Donc là, cette voiture-là, elle doit être à son troisième tour. J'ai arrêté, je vais pas te rejuvenir les tours. Je vais pas vous mentir. Oula, un virage serré. Non, lui, il est disqualifié, je pense. Ah, non, il est déjà passé. Il doit, voilà. Attention, attention ! Mais, mais c'est des fadas. Saut d'encherer, saut d'encherer. C'est la merde. Non, lui, qui était au ralenti, c'était Starr. Elle est ravie. Ah bon ? Mais la voiture-là, la noire, c'est pas celle qui fait des exams. Elle est ravie. Ravi ! Oula, ça va un peu trop vite pour moi. Pour moi, c'était la noire qui faisait ça. Oh là là, là-bas, j'ai vu un truc. Oh là là là, c'est dangereux. C'est envolé, la voiture-là. Il y en a une affaire, comme papy, mais il s'est recassé la gueule. Quoi ça ? C'est sérieux, les accidents ? Oui ! Allez, mani ! C'est comme ça que je suis né. Bon, c'est la fin. Putain, bonjour les rébarrages, les frics. Personne n'a pris ma blague. Je suis déçu. C'était quoi la blague ? Quelqu'un a dit, c'est comme ça que ça arrive, les accidents. Et j'ai dit, oui, c'est comme ça que je suis né. Oh putain ! Mais il va arrêter de frôler les murs, lui ! Oui, il est dangereux, lui. Il a bu quoi avant de prendre le volant ? Je crois que c'est 59, en même temps. Ça reste un cop, donc la bière, ça y va. Ouais, il me semble. Oui. Tu dois le dire haut de votre ou du cul. Si, si, à 59, vous gueulez tous en même temps. Mettez-vous sur le bas-côté, d'accord ? Bon, mais c'est bon. Ça va être aux deuxièmes boîtiers, on va dire. Allez, je vais me préparer. Aux deuxièmes boîtiers, préparez-vous. Félicitations aux concurrents. Mais pourquoi ils ne vont pas dans les stands, c'est débile. Garer vos véhicules dans les stands ! Allez, allez. Ah, putain, t'as entendu la rasion ? De quoi ? Le fer ! Euh, mal de tête, euh... Oui, attends, mal de tête, pas du tout. Mal de tête, pas du tout. Non, c'est une blague. Pas de chance, hein. Non, mais sinon, il appelle... Ah, ok, parfait. Ça va être chaud. Putain, elle, t'as vu ? On prend notre service, ce soir, à peine deux jours qu'on est là, ça pleut, on les intérêts. Ça va, j'ai vu deux paupières. Excusez-moi, vous n'auriez pas un truc à manger, à boire, pour moi, s'il vous plaît ? Euh, repas chaud ou froid ? Euh, plus froid, j'ai... Enfin, le plus nourrissant. Le plus nourrissant, si vous voulez, on a les onigiri. Eh ben, je vais vous prendre ça. Et des boulettes de riz farcies avec, euh... On a soit une farce à base de porc marinée dans du miel et des gousses d'ail. D'accord. Soit une farce aux légumes, soit du thon mélangé avec de la mayonnaise et du wasabi. C'est épicé. C'est quoi que vous préférez, vous ? Le pluky-pik. Eh ben, le pluky-pik. Allez. D'accord. En boisson, on a du cola, du sprunk ou de l'aosis tropical. Ah, je vais prendre de l'aosis. D'accord. Alors, nous racheter sans l'occuper ? Euh, oui. Merci. Euh, mettez-moi-en un pour l'instant et puis si je dois en reprendre, j'en reprendrai. Ok. Ok, ton temps c'est du bon. Ah ben, je... Non, ben, je doute pas, je doute pas, c'est... Ces messieurs sont super, j'ai discuté avec eux de leur culture incroyable, notamment de la culture sportive. Oui, c'est vrai. Ils sont tellement incroyables, ils arrivent à supporter ma connerie. Oui. D'ailleurs, c'est Mina qui va payer ma nourriture. Non, non, c'est lui qui va payer. J'ai déjà payé ma tournée de nourriture ce soir. Oui. Dommage. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais essayé au moins. Oui. Mais t'es venu trop tard. Ah là là. Alors, on va interroger les... Attendez, oui, je prends et j'interrogerai après les participants. Vous vous faites la facture ? Oui, oui, pas de soucis. Je vais lui demander comment il va quand même. Ça va bien ? J'ai fini troisième au temps normalement. Si tout se passe bien, je suis troisième. Oui, mais je ne sais pas, il y a un moment, on a vu un accident. Non, mais en fait, on vend des maux de tête. Certains voient des choses, d'autres non. Ok. Non, mais non, moi, tout va bien. C'est parfait. Oui, c'est surtout qu'on m'entend pas toi. Et parfait. Moi, j'attends quand même d'avoir une nourriture avant de la payer quand même. Il va bien sortir. C'est prévu qu'il y ait fini 20h. Merci. Si c'est une connerie, il pèse sa tournée debout. Voilà pour vous. Pourquoi tu sortiras de l'hôpital ? Non, même à l'hôpital, t'inquiète pas. Merci à vous. Je vais la passer du coup, maintenant. Au pire des cas, je vais lui laisser la facture dans le... C'est bon, c'est fait. Dans le plâtre. Ouh là là ! Bonjour, monsieur. Non, attendez. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez été participant pour la première qualification. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est extrêmement bien passé. Dans l'ensemble, aucun accident n'a été déclaré par rapport à moi. D'accord. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir participer à cet événement. Et c'est le plaisir de partager pour moi en tant que commentateur. Vous nous avez passé du bon divertissement. J'espère honnêtement que ceux qui ont eu un accident n'ont pas été blessés gravement. Et qu'ils pourront continuer à participer à la course. Et que ça ne jouera pas son instant. Je l'espère aussi pour... Merci pour votre... Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Alors, monsieur, vous avez été participant pour la première qualification. Comment ça s'est passé pour vous ? Ah bah, c'était rude, quand même. Parce qu'on a affaire à des pilotes quand même... Quand même assez compétents, donc... Oui, oui, d'accord. C'est des machines assez puissantes, donc... Ça s'est bien passé pour vous ? Alors, Toto, ça donne quoi, alors ? Ça a été, oui, j'ai eu beaucoup de chance. D'accord, d'accord. Oui, alors vous, vous avez participé à la qualification. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? Bah, écoutez, ça s'est bien passé, hein. Je pense que je fais un bon bon score. J'ai même fait un quatrième tour. Bah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Alors, on évite quand même de faire beaucoup de tours parce que ça use la gomme des pneus. Et quand on use la gomme des pneus, les reprises on s'en remonte, mais bon. C'était un tour, le dernier tour tranquille. Pour justement coller les pneus, ils ne sont pas trop froid. Bien évidemment. Bah, je vous souhaite bien du courage pour la course. Merci beaucoup, moi. Et bon courage. Merci. En fait, il allait tellement vite que même lui n'a pas vu ce qu'il a fait. Parce que... Pourquoi il y a une zone qui est déjà rentrée ? Alors, bonjour messieurs, dames. Je ne sais pas, il y a une zone. Vous avez participé à la première qualification au moins ? Comment ça s'est passé pour vous ? Plutôt mal. Ah, comment cela ? Bah, au premier tour, j'étais derrière deux personnes qui se battraient. Donc, je n'ai pas pu accélérer. Ah, problématique en effet. Ouais. Deuxième tour, j'ai tapé... J'ai frotté fortement mon glissière. Ah, oui. Et troisième tour, là, j'ai fait le meilleur temps que j'ai pu faire. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit à mon temps. On verra bien. Tu frottes, ça fait des barcades. On verra bien, on verra bien. Tant que vous êtes encore en vie, ça va bien. Et madame, ça n'a pas l'air d'aller pour vous, madame ? Bah, ouais, c'est pour ça que j'ai compris si les EMS peuvent venir. Ils étaient là pour toi. Tu prends ta radio EMS, tu leur dis « Eh bon, les spires, là, venez, là, moi ! » Oula, oui. Ah oui, quand même. Tu deviens un vrai patron. Ah, il n'y a pas de minimum. Matix. Je vais tout acheter sur vous. C'est dommage que... J'ai eu peur que... Oui, mais il faut qu'aujourd'hui, il a trouvé un emploi. Ouais, mais en fait, il y a des virages, on peut les prendre à fond de balle, tranquille, en fait. Ah ouais, yes. Ah mais avec le... Parce qu'en qu'il y avait les bras qui tremblaient, j'étais tellement stressé. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait sur la pique ? C'est fini, là, ou pas ? C'est fini, là ? Ouais, il faut passer l'anneau. Faut passer la... Ok. On est d'accord, ils ont plus aucun aileron, les gens. Parce que je suis allé dans les stands, là, pour interroger. Ah bah attendez, je vais vous montrer ma voiture, monsieur. Vous voulez voir ? Bah oui, je suis très intéressé par ça. Regardez, c'est la voiture rouge. Il manque rien. Regardez, là, pareil. Entière. En effet, vos véhicules sont bien entiers. Eh bien, j'ai l'impression que ces voitures-là sont favorites, quand même, mais... Je ne suis pas sûr. Très belle voiture, monsieur. Je vous remercie. Voilà, voilà. Alors, tu as fini combien, Martin ? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Oh, putain. Nous rappelons que je suis seulement commentateur, l'organisateur de la course. Le commissaire de course vous donnera les positions. Mais attends, attends, mais je suis combien de chème, là ? Et là, il va donner les... L'organisateur va donner les torts. Ah, s'il vous plaît. Ah, papi ! Pardon. Alors, vous venez de faire la course, monsieur ? Non ? Alors, comment ça s'est passé pour vous ? Le début compliqué, mais une fois qu'on est tout seul sur la route, ça va très, très vite. D'accord. Mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble ? Non, le début était compliqué, on était trop serré. Et une fois que tout le monde s'est shooté, on avait tous la place pour faire le meilleur chrono possible. D'accord, d'accord. Bien, je vous laisserai voir avec l'organisateur pour savoir si vous avez fait un très bon chrono. Je l'espère pour vous. Nickel, merci. Moi aussi, si on ne m'avait pas foncé dedans. Moi, si je n'avais pas foncé dedans, ça serait pas mal. Salut. Alors, bonjour, monsieur. Vous êtes mécanicien. Je suppose ? Oui, tout à fait. Vous êtes un mécanicien. Alors, vous êtes mécanicien sur plusieurs véhicules de la course ? Je fais à peu près toutes les écuries. Alors, comment ça se passe en tant que mécanicien dans une course de Formule 1 pour vous ? Ben, écoutez, les pilotes donnent beaucoup de travail, on va dire. D'accord. On va dire, on va être gentil, on va dire qu'il donne beaucoup de travail. À mon avis, avancez là l'aventuré. Et je suppose que vous allez avoir encore beaucoup de travail, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, mais je vous souhaite bien du courage. Merci à vous. Alors, monsieur, vous êtes également mécanicien. Comment ça se passe la course pour vous ? Je suis cuisinier, moi. Ah, vous êtes cuisinier. Alors, comment ça se passe, le métier de cuisinier dans une course de Formule 1 ? Bah, on fait les sandwichs. Ah oui, bah oui, voilà. Bon. Bien parce que je vous connais. Allez, je vous souhaite bien du courage. Attends, attends. Je vais essayer à prendre mon temps, parce que je ne suis passé qu'une seule fois. C'est bon, vous avez fini de vous battre, là ? Non, non, c'est pas content. La fois que je passais, je mettais le boost, t'as vu la vitesse où j'ai... Même pour une fois que tu peux faire le coup, là ? Alors, bonjour, vous venez de terminer la qualification. Alors, comment ça se passe pour vous, ces qualifications ? Bah, on est confiant sur la qualification. Confiant ? C'est le mot ? Ouais, c'est le mot. D'accord, d'accord. C'est la compétition avec RU. Il est où, celui qui voulait aller au Mexique ? C'est nous deux. C'est nous deux. Il y en avait un qui pensait aller au Mexique, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vous, le Mexique. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Là, vous me tenez au courant, hein. Ouais, on t'appellera. Allez, merci. Pour le Mexique, hein, c'est ça ? Et je me suis pris... Et il y a un... Non, pour les putes. Moi aussi, je me suis pris une grille. Titre. Non, quoi ? Petite enrête, hein. Quoi ? Est-ce que tu sais combien je suis ? Non, je ne sais pas. Je ne sais seulement comment t'attends, ça serait l'organisateur. C'est le commissaire qui va dire. Il est où ? D'accord. Alors, le commissaire, je ne sais pas où il est. Ah, mais il n'est pas... C'est pas lui qui est là, non ? J'ai l'impression qu'il a un dos énorme. Peut-être, peut-être. Ah, ben non. Et il est là-bas, le commissaire ? Ah, ben, je fais le foire, je fais le foire. Arc-en-ciel ? Putain, mais j'en vois toujours lui de se faire soulever, que ça serait... Quoi ? Non, non, non. Attendez, j'y arrive, j'entends des trucs, moi. Comment ça a soulevé ? Je vais aller voir au niveau... Ah, ben, ça se soulève, hein. Ça pleut, hein. Ah, ben, on arrive. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je sais pas, ils peuvent parler. C'est parti sur la toucher, sûrement. Oh, ils sont chiants. La toucher, la toucher ! Qu'est-ce qu'ils sont chiants ? La toucher, la toucher ! Qui qu'est chiant ? Hein ? Ça va aller comme vers du village ? Ouais, qui qu'est chiant ? Putain, vous avez très bien dans le couple, j'ai trouvé de la vache ! Oh, d'ailleurs, j'ai saigné, je crois, c'est la femme de tonton, si j'ai bien compris qui c'était de tout à l'heure. Ah, Talia ? Ouais, Talia, ouais. La blonde ? Ouais. Ouais. D'accord. Je vais saigner de tout à l'heure. Ah, bah. Comme d'hab. C'est ça. Oh, des vaches. Tour de Talia, t'arrête. Ah, t'es là. Vous avez des très belles lunettes, messieurs. Ton mec, il est premier. Merci. Il faut, il faut, il faut, pour la poussière, pour avec la vitesse. Ok, bah, tu veux, je vais chercher ? Eh oui, il faut. Comme ça, au moins, on a pas de casque aérodynamique, on a pas trop le choix. Moi, normalement, il m'a dit, je suis à peu près 3 à 4ème. Et alors, moi, du coup ? Pareil. Moi, je suis à peu près 3 à 4ème. Ah, mais il a pas encore dit les temps ? Non, mais à peu près. Ah. J'ai stress. Réveille-toi, Martin, ça va aller taquer. Alors, du coup, la parente, c'est quoi qui se passe ? C'est y'a les chronos et on voit qu'ils continuent, qu'ils continuent pas, c'est ça ? Ah, moi, j'ai rien dit. Je crois qu'ils ont dit, ils regardaient 4 ou 5 meilleurs et... Non, mais attends, attends, quand même, on est quand même les voitures, les bois plus tés, quoi. Non, non, c'était... Pour te dire, pour te dire, à un moment, je crois qu'il y a un jour, j'ai fait sa ceinture. Mais c'est que j'ai fait la voiture. Mais j'ai pas ma ceinture. Mais c'est vite mis. Le jaune, on est d'accord, c'est le bref. Putain, mais oui, je crois qu'il y a deux équipes de choses. J'avais pas vu la photo sur Twitter. Si, les jaunes, c'est une boute des figures. Ah, on est d'accord. J'ai démarré, après mis le boost. Il y avait une vidéo, les chocs. Une belle tête de vainqueur. Ça va pas te faire ça ? Je ferai un camion. C'est pire de qu'à faire, ta voiture est pas de digne, c'est con. C'est vrai qu'il y a un beau saut dans l'occurre. Ah, je vais commencer à accéder, tu mets le bouf. Ah, merde. J'ai essayé de klaxonner dans les virages, mais ça marchait pas. Ah oui, mais ils vont pas mettre de klaxon là-dedans. Déjà qu'ils ont vu les clignotants. Les clignotants sur le Formule 1. Vous êtes pas le couteau le plus aiguillé, vous ? C'est pas le pingouin qui aiguisse le plus loin. Non, je suis une fourchette. Comment ça, vous êtes une fourchette ? C'est pour ça que je peux pas être le couteau le plus aiguillé. C'est une fourchette. Non, mais on a coûté combien là ? C'est pour ça que je viens de là. 8. C'est sûr, pas une cuillère. Pardon ? Quand je fais ça, on ressemble plus à une fourchette, il y a un couteau quand même. Pourquoi on appelle ça une fourchette alors qu'on devrait appeler ça une katchette ? Parce que ça ressemble à une fourche. Ah oui, c'est une petite fourchette. C'est ça. C'est une fourche, c'est une deux. Du coup, je suis quatrième sur lui. Du coup, une petite bague, c'est une baguette ? C'est ça. C'est qui qui a fait cette blague ? Du coup, pour salopette... Une blague ? Alors du coup, on va voir les scores ou pas ? Ah ouais. C'est une voiture qui était pas sans être là. Mais en fait, qui était pas là. Donc, c'est bien. Si j'ai vu. Ah, mais ils sont en train de tirer. Tu me dirais pas là, non ? Oui, à un moment, je t'ai vu que tu t'aurais des nous. Je me dis non, on continue. Ah oui, mais en fait... C'est ça, le premier. C'est ça, le premier. C'est ça, le premier. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois que tu n'aurais pas Martin parce que les couverts sont tous réunis. Sauf toi. Ah ouais. C'est ça, c'est ça, le premier. C'est ça, le premier. Tu dois le mettre en se levant. Suivant. Ça va, toi ? Ça va, ça va. Franchement, je vais rien te faire. T'inquiète pas. Eh, ça va, t'as pas de jupe. C'est pas du jeu, là. J'suis triste. Ouais. Il est fou. Oh putain. Qu'est-ce que je vais te dire ça, mon corps ? Attention, t'as la pudeur, quand même. Eh, yo. Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à nous dire vu à la vitesse avec laquelle il est roule. Ouais. Le jeu a pris de l'arrivée, la première. Papi, fais tes trucs sur sa tête, là. Tourne, s'il te plaît ! Fais les moves, papi, fais les moves. Ouais, papi ! Ouais papi ! Ouais papi ! Ouais papi ! Oui j'ai me reproché pour les résultats. Ben gooo, tu viens contre ça papi ! Ouais papi ! Garde le casque Anna, garde le casque Moi je veux juste savoir c'est qui qui est en dessous de l'équipe violette parce que on est des femmes C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ouais ? Non le rapport c'est que des fois... Sauf B et Charlie parce que B et Charlie c'est des femmes bad bitch Ah c'est des bad bitch Nous on est des bad bitch mais des bad bitch qui ont très mal à la tête Des bad bitch juste con Ouais enfin tu feras pas pire que moi je démarre je fais 3 mètres Oui mais ça j'ai entendu, je suis trop triste Après je t'ai vu et je t'ai dépassé mais je crois que j'ai fait un tour de trop mais c'est un détail Bah du coup j'ai du rouler tout seul Moi j'ai fait 3 mètres mais j'ai déjà tapé quelqu'un Bah j'ai vu ça C'est bien de rouler tout seul parce que Attends la jaune hein ouais Bah moi j'ai vu une voiture noire qui a fait un petit vol plané là-bas Après les gars ce que vous avez pas compris c'est que c'était les chronos donc en fait fallait pas faire une course Donc tu partais derrière tu t'attendais que les autres démarquent Tu faisais tranquillement tes 3 jours et ton chrono Ouais c'est ce que j'ai fait C'était pas du tout une course hein Mais je sais mais moi je voulais J'ai paniqué j'ai fait un petit strike Mais moi je suis seul à avoir vu personne tout le long Nan t'as pas le seul moi aussi Moi j'ai vu des gens au début et après c'est personne Mais juste au début ouais Parce qu'après j'ai vu après euh Moi j'ai vu un du juble en hein Moi y'a un mec il a essayé de me doubler Il a essayé de me doubler mais il s'est pris un poteau dans la gueule il a fait stop allez Moi je double personne tout ce que j'ai fait c'est le monsieur là-bas je crois il est rentré dedans mais j'ai pas fait ça Les seuls que j'ai doublé c'est ceux qui sont Les seuls que j'ai doublé c'est ceux qui sont Les seuls que j'ai doublé c'est que les mots qui sont pétés la gueule Sacha je vais te déglinguer TITRE T'as tapé dans ma voiture 4 fois Tu lui as tapé dans le cul Ah bah titre hein Titre hein En même temps on aurait dit une nana qui passait son permis de conduire Mais elle a pas le permis Elle a pas Il faut passer son permis d'abord parce que là on s'aurait cru à l'auto-école Nan nan mais je l'ai eu mais le moniteur était bourré Moi la seule fois où je me suis pris un mur c'était parce qu'il y a une barrière qui est tombée sur ma gueule Nan le permis c'est quoi ? C'est fer C'est fer Ah ok Ah papy On est fait pour travailler ensemble papy Exactement En 50h bien sûr c'est des blagues ils ont tous leur permis hein Oui nan mais c'est bah oui Dites pas ça 50h il a peut-être même pas de son permis donc bon Ca se trouve il a même pas son PPA T'inquiète pas Walker je vais dire Backbox pour qu'il va en cellule Ok Ca se trouve il a même pas son PPA Box 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 Non la Box c'était avant-tier la Box Ah c'était bien placé c'était bien placé Alors c'est l'histoire de 3 Qui vont à la mine Y'en a un qui prend la tête Merde j'ai dit la chute Ah bah c'est quoi ? Ah bah c'est quoi ? Ah bah c'est quoi ? Putain je viens de me rappeler la musique C'est ok Non c'est l'histoire de 3 noirs et puis après bah Non ta gueule Non 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 Arrête tes conneries Arrête C'est 3 noirs sur un bateau Non ! Taisez vous ! Taisez vous ! Je crois qu'il y en a qui vont finir au fond d'âme Oui Ils ont tous né Bref Bizarrement je les ai dans le fait qu'ils ont survécu C'est l'histoire d'un homme Qui prend son élan Et qui rentre dans un bar C'est une black zoophile Hey le rat viens voir C'est un zoophile qui veut sauter Bah il prend son élan C'est la même mais pas la même zone Oui c'est vrai C'est Ray Charles Qui rentre dans un bar Puis dans une table Puis dans une chaise Qu'est ce qu'il veut Qu'est ce qu'il veut ? Dans une grand mère Et dans papy Quoi ? Bah titre pour le coup Oh non c'est titre Parce que c'est vraiment il lui rentre dedans Ah oui bah titre Imaginez une vidéo Ah non pas la vidéo non Attends mais du coup Anna Tu te fais ken ce soir ? Ouah C'est vachement C'est vachement déplacé comme question C'est vrai Hum hum C'est une ferme ta gueule Bah oh Ferme la s'il te plait Ah c'est parce que Justine ça me va Ah ouais Super H il est pas là maintenant Il est là-bas Ça va Ah ça y est je rentre H il est pas là J'ai tout compris Je peux rappeler que je suis là ou pas ? On s'en fout Ah ok super Je suis en train de me faire voler ma meuf Y'a pas les pneus ! Y'a pas les pneus chez Ferrari ! Rires Qu'est-ce qui dit ? Y'a vraiment Maxbox Mais bien sur qu'aussi ! Mais bien sur qu'aussi ! Y'a vraiment que eux Y'a y a vraiment que eux mais c'est ferrari ferrari il y avait plus il ya trois semaines à peu près vraiment pas il n'y a pas que il ya trois semaines tout le temps c'est déjà arrivé plusieurs mois alors oui oui bah après oui on a habitué depuis deux voilà merci donc attend ils ont mis un moteur sous stéroïdes ils sont leaders au classement ils sont pas foutu de préparer des pneus alors leader au classement c'est le verstappen et red bull non 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 il est toujours aussi fou que rien d'ailleurs il est quand même passé de la f3 à la f1 quoi ouais vraiment 7h30 dans 7h30 j'aimerais bien rentrer chez moi aussi et vous le regardez sur quoi vous le faire on va à canal à la mami compliquer le chrono box box s'il fait les chronos comme ferrari gère gère ses d'art au stand à mon avis de moi je sais pas j'ai dû m'arrêter là pour savoir si je devais continuer ou pas non mais la personne qui sera derrière moi elle va entendre il n'y a pas les pneus ça va se passer tout ce que tu seras pas là mais en fait le truc c'est que je ne savais pas si j'avais déjà fait trois tours ou pas je ne savais pas si j'avais déjà fait trois tours ou pas ouais dans ton cul quoi qu'a dit ça d'accord oui oui j'avais compris elle est là j'oublie pas ok ça va alors c'est qui c'est pas moi j'sais pas j'suis qui je suis qui tu es un sorcière mais c'est bien tombe pas mais la première équipe genre pardon excuse me toi tu es quelle couleur toi jaune oh si de temps en temps ouais ça m'arrive ça m'arrive c'est bien ça elle est un des coups oh jaune pas attends je sais je revérifie 58 pour toi 58 quand je j'ai raté le salto vous voulez que je montre comment on fait un salto non 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 c'est qui la suite de il y a qui d'autre mais comment ça s'appelle comme salto si vous commencez à faire un salto je vais chercher de quoi vous soignez directement comment il s'appelle le salto papi c'est un petit flip au pire ceux qui ont fait la deuxième course mettez-vous à gauche ceux qui ont fait la première mettez-vous à droite comme ça et oui je maîtrise moi mais la droite de l'organisation je vais essayer Pépé regarde vas-y vas-y essayez c'est où la droite c'est là-bas et et bah c'est bien ça je vais l'asiatiser je vais pas te dire écoutez le commissaire oui c'est la première course la première course allez voir 59 là-bas deuxième course venez me voir moi ici en bleu il y avait les bras oui d'accord donc la gauche et la droite alors le vert il y a un problème avec les métiques un peu ok et là-bas c'est des genres de hippies ouais ok vous êtes très sportif et oui je pense qu'on peut consulter non voilà vous êtes fortement contentieux là j'ai l'impression qu'on va se faire un pogo c'est du cotationisme titre oh putain quand tu veux moi je suis chaud patate j'ai déjà vu cette vidéo ouais ouais papy on a une frontière là ouais papy allez move papy continue le rouge il est à combien ? ouais je veux voir papy c'est limite montre moi papy et moi c'est quoi ? et moi c'est quoi ? violet 1 minute 15 ouais j'ai trop bien atouté sur le ventre il est fort hein il est flex du coup qui est qualifié et qui ne l'est pas ? et oui c'est prévisible c'est l'opération c'est l'opération qui... il y a le 2ème je crois que c'était 1 minute 6 je crois que c'était qui ? c'est qui que j'ai dit 1 minute 6 ? c'est bleu ? bleu c'est 1 minute 6 c'est ça ? ce soir il rentre pas hein ce soir il va à l'epad ouais du coup les noms qu'il y a dit c'est violet et bleu titre ce soir il va à l'epad mais c'est pas du tout à titre non mais les jambes elles rentrent tout seules ici sur ce côté là alors on va commencer par le 1er on est blanc blanc 1er pour 52 secondes deuxième on a rouge avec 55 secondes en 3ème on a rose avec 59 secondes let's go ! j'ai fini 5 ou 6ème on a 1 minute 1 violet on a 1 minute 3 noir 1 minute 5 et euh le vert on a 1 minute et jaune t'as pas oublié jaune ? ouais c'est vrai je l'ai zrappé euh vert du coup on a 1 minute 5 aussi trop l'arrache j'en vérifie parce que c'est vrai que j'ai oublié donc je suis 3ème moi et ben c'est bien c'est quoi tes temps Sacha ? moi depuis tout à l'heure on me dit que j'ai pas conjure et je suis fini 2ème bah super du coup le jaune ouais du coup le jaune il est 1 minute 2 il est au dessus c'est le jaune qui me baise le cul moi j'suis à combien ? oh putain j'suis quoi ? moi j'suis à 1 demande ? euh Tyler bleu une minute t'as fait combien ? tu qualifié ou pas ? combien ? un an t'as fait combien ? alors les qualifiés c'est blanc, rouge, rose ok tu fais ta fait mieux que moi après mais t'as fait mieux que moi hein il t'aura vie ouais super oh leé moi j'suis le maire t'as fait une coupe fou et Eden il est pas qualifié si on est tous les deux qualifiés j'ai très très heureux mais je pense mec j'suis 2ème j'suis content tellement j'suis content pourquoi tu serais qualifié ? attend t'es cru de quelle couleur ? ouut t'es violet bah si attend mais rouge, rose, bleu, violet j'ai raté quoi ? quoi ? moi ? moi ? ah oui ouais c'est bon moi ? bah voilà écoute t'ailleurs ouais les couleurs ah voilà là j'ai réussi alors là ici c'est vert, jaune, rose, blanc, noir ah j'suis pas qualifié j'suis qualifié et euh moi j'suis qualifié on est d'accord hein j'suis 3ème c'est ça hein bon bah tu continues tu continueras sans moi j'suis pas qualifié vert, jaune, rose, blanc, rouge, noir ah ouais j'suis qualifié ? euh Tyron c'est quoi ? c'est les 3 premiers qui sont qualifiés c'est ça ? euh non ils sont rouges toi j'suis désolé ils sont rouges ? ouais j'suis rouge j'ai zappé rouge ah c'est rouge ah c'est rouge on est que je suis qualifié ? vert, jaune, rose, blanc, rouge oh je suis qualifié oh je suis qualifié mais moi aussi du coup je suis qualifié non mais en fait il a zappé 10 rouges donc moi je me suis passé mort mais en fait j'avais juste zappé oh putain et pour les deuxièmes c'est bon euh les deuxièmes ? ouais moi est-ce que les rouges ? du coup l'équipe rouge 2ème en entrant rouge, rose, bleu, violet ok c'est bon merci il est partout ah c'est bon tu es qualifié ou pas du coup Charlie ? j'suis qualifié ou pas du coup Charlie ? ou pas de quoi ? t'es qualifié pour le deuxième tour ? apparemment ouai je suis pascieux ah top héhéhéh je suis qualifié s'il 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 quitte et mait déranger c'est quoi ? tu dois pas faire un truc avec ta véhicule peut-être je crois tu vas pouvoir mettre la bonne en plus Martin, tu dois pas faire un truc avec ton véhicule d'après ce qu'il a dit ? J'ai pas suivi. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Les qualifiés doivent faire quoi avec le véhicule. Bah en fait là ils se mettent zut sur la piste. Mesdames et messieurs la course va recommencer. Je vous prierai de vous installer pour voir un spectacle inouï jamais proposé. C'est la première édition du... Comment on appelle ça ? Du Grand Prix de Los Santos. Première édition du Grand Prix de Los Santos. Mesdames et messieurs préparez vous. Nous sommes au deuxième moment. Et cela va bientôt commencer. Je sais pas si c'est les premiers... Les premiers... ... 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 Tu peux le dire, tu peux le dire. Non, je vais pas le dire. T'as pas de couilles, tu te mets sur la piste pendant qu'il roule. Non, quand même pas, je tiens la vie. Héhé, bah oui, bah oui, quand même. Et puis t'as dit t'as pas de couilles, bah si j'en ai donc je le fais pas. C'est con, tu t'es mal exprimé. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Bah oui, t'as dit t'as pas de couilles de faire ça. Mais c'est justement, j'ai des couilles donc je le fais pas. Oui, oui, oui. Mais, oui. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis, c'est la deuxième manche qui commence. C'est toi qui conduis, oui, oui, c'est toi qui... Héhé. La sauce qui commence. Ça va bientôt partir. Attends, attends. Non, gâchez pas une miette. Lorsqu'on cligne les yeux, on voit pas les voitures. Ah, c'est un... C'est un départ lancé, apparemment. Ah, donc la safety car. Dans les cas du départ lancé, la safety car est située en face des véhicules. La grille de départ conserve les places lors de la safety car pour la chauffe des pneus. À partir du moment où la safety car rentre dans les stands et où les feux sont en vert, les véhicules commencent la course. C'est ça. Ah, j'ai compris. Ce n'est pas un départ habituel, c'est un départ qui est effectué dans certaines courses. Le plus récemment qu'on a pu voir comme départ lancé, c'est la course automobile créée par le créateur de contenu Squeezie, le GP Explorer. Ouh, je ne connais pas. Et du coup, là, les véhicules vont garder leur place derrière la safety car afin de faire chauffer leurs pneus. Des pneus... Du coup, des gauches droites ? Ouais, alors... Là, pour le coup, ils peuvent faire des gauches droites, mais ce n'est pas forcément nécessaire à partir du moment où on est en départ lancé. Parce que, en fait, à la Formule 1, les véhicules font des gauches droites lors des qualifications afin de faire chauffer les pneus à ce moment-là. Vu que là, on n'a pas plus le temps de faire chauffer les pneus suffisamment, on effectue un départ lancé afin de faire chauffer la gomme des pneus afin que les pneus soient à une température optimale pour la course. Alors, ils peuvent le faire derrière la safety car pour maintenir justement la température. Oui, oui. Mais la plupart du temps, ils restent bien derrière la veilletule sauf s'ils font des zigzags. Attention, ça va démarrer. La safety car va revenir au stand et à partir du moment où les véhicules vont passer par le star finish, ils vont commencer la course. Pourquoi tu fais le papillon ? Pour les encourager. Ah, d'ailleurs, j'ai une blague. Oui, on écoute la blague. Allez, allez, ça démarre, ça démarre. Ils ont peur. Oh là, c'est vite parti. La course est vite partie, mais la safety car... Ah non, la safety car se prépare à revenir en cas d'accident. Parce que la safety car sort lorsque le drapeau jaune est sorti, lorsqu'un véhicule est situé dans les graviers. Si la safety car est envoyée sur la piste, ce qui me semble peu probable lors de cette course, les véhicules doivent garder leur position au moment de l'entrée de la safety car sur piste au risque de recevoir une pénalité du commissaire de course. Du coup, là, c'est pas autant, c'est vraiment la place, là, du coup. Ah oui, là, c'est la course-course. Là, c'est la course-course. Oui, en effet, aux qualifications, c'est autant, mais lors de la course, eh bien, c'est à la place. Et il peut y avoir quelques surprises. Par exemple, des drapeaux jaunes et des pilotes qui sont en sortie de course, mais également des pilotes qui font des belles remontées. Nous tenons à prendre en compte que nous avons des favoris, comme nous pouvons le voir, puisque certains véhicules sont plus maniés que d'autres par des pilotes plus expérimentés. Alors, juste comme ça, on est d'accord, il y a deux voitures noires qui sont passées, là ? Non, non, il y a une violette, je pense, pour ça. Ou alors une verte, et comme il fait nuit, ben voilà. Oui, oui, les courses de nuit sont très rares. Les courses de nuit sont extrêmement rares, mais elles sont faites notamment dans les courses de ville. Notamment, si je me souviens bien, ceux qui connaissent bien ce sport sauront me répondre, notamment Singapour, qui est une course qui est parfois faite de nuit. Non, c'est Bahrain qui est faite de nuit, parce que si... Attention, à mon avis, il va y avoir Safety Car. La voiture-là, elle est des fausses, c'est des morts. Les courses qui sont faites de nuit sont souvent les courses dans les pays où il fait extrêmement chaud et où les pneus ne peuvent pas rouler de jour, puisqu'on est à un moment où, oui, les pneus doivent chauffer, mais avec une température trop élevée, ils chauffent beaucoup trop, y compris le moteur. C'est pour ça que certaines courses sont de nuit. Et oui. Et un, deux, trois... Mais ça serait bien de faire une course comme ça, mais en moto ? En moto GP ? Oui, oui, le moto GP, ça existe. C'est une discipline assez intéressante aussi, mais qui demande une vraie expertise de la part des pilotes. Je ne dis pas que la Formule 1 n'aurait pas d'expertise, mais prendre des courbes à moto, c'est qu'il arrive que quelquefois que les pilotes de moto GP soient quasiment à 180 degrés. Enfin, ils soient presque à plat sur la route à poser leurs genoux sur le sol. À 20 degrés, des fois. Et oui, tout à fait. Et c'est plus compliqué parce que s'ils s'inclinent trop, ils perdent l'arrière, ils volent pas nez. Et oui, c'est dangereux. Mais la Formule 1 est très intéressante en soi. Bon allez, je me prépare. Déjà ? Ah bah moi aussi alors. Applaudissements. Je suis là, c'est il y a un jeu sur le film. C'est plutôt du monde, il faut si jamais ça se passe. Qu'est-ce-ce que tu aimes pour taille ? C'est la fin 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 ? C'est le déjeuner. ... ... Euh... Bonne question. Je suis pas sûr qu'il y ait des médecins. Bah sinon, en moins, il y a des médecins. C'est la danseur des canards qui est en sortant de la mare. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que si vous appréciez le commentaire que je vous propose, n'hésitez pas à me donner une petite pièce ou bien 1000 dollars. Je serai très heureux. ... 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